Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un nouveau podcast qui commence à la rentrée, une nouvelle proposition un peu improvisée, il faut bien le reconnaître, une provocation par des amis, une invitation peut-être aussi à parler chaque jour, deux ou trois minutes, à midi, à l'heure où tout s'arrête, à l'heure où le travail se suspend pour quelques instants, à l'heure où certains d'entre vous cherchent une chapelle pour se recueillir quelques minutes, à l'heure où, je le sais, certains d'entre vous courent aux toilettes pour, à la sauvette, dire un angélus sans que leurs collègues n'en soient alertés. C'est une émission qui aura lieu à midi, peut-être tous les jours, peut-être pas toujours, ça dépendra de moi, bien sûr, ça dépendra de vous aussi, pour beaucoup. Il n'y a pas de programme, sinon celui de la rencontre informelle, de ce rendez-vous quand on veut prendre une petite halte, retrouver l'élan poétique qui caractérise la vie chrétienne, donc je me prenne pour un poète, je n'en suis pas, loin s'en faut, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Il ne fait pas bon, d'ailleurs, se déclarer poète, vous vous souvenez comment Baudelaire se lamentait que la France n'est pas poète, elle éprouve même, pour tout dire, une horreur congéditale de la poésie, écrivait-il. Peut-être est-il, finalement, aussi dangereux de se déclarer poète qu'il est de s'avouer chrétien, car si j'aimerais que ce moment ait quelques teneurs poétiques, ça serait plutôt au sens de saint Jean de la Croix, je suis entré ou ne savais, voilà. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas qui était là, cette terre était sainte et je l'ignorais. Dieu était présent et je ne le voyais pas, c'est la poésie, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est l'oraison, c'est la lecture divina, c'est la méditation, voilà le temps du midi, celui où on prend le temps de s'arrêter pour regarder où on pose les pieds, celui le temps de reprendre son souffle pour la course de l'après-midi, celui le temps où on fait la pause pour que le cortège se rassemble, pour que l'équipe se ressoude et que ce soit ensemble que nous finissions la route qui conduit jusqu'à ce soir, le temps aussi peut-être où on reprend son souffle pour prier un instant, le temps où on suspend les raisonnements et les recherches de l'esprit pour accueillir au-delà des modes de la connaissance, la transcendance qui se révèle, peut-être à la manière, puisque nous venons d'évoquer Moïse, peut-être à la manière de la nuée lumineuse et ténébreuse dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, au chapitre 14, « Cette nuée qui éclaire les Hébreux et qui est toute ténébreuse, toute assombrie, nuit profonde pour les Égyptiens, la vérité est la même, Dieu est le même, la révélation est la même pour tous, mais celui qui ouvre son cœur accueille la lumière, celui qui le ferme ne perçoit que les ténèbres. » Donc un temps pour suspendre le temps, un temps où on n'explique rien, où on parle de tout, le temps où on ferme les yeux et où on écoute la parole, le temps où on ferme la bouche et on lit les poètes, le temps où on se repose, où on tourne quelques pages de littérature, de belle et de bonne littérature, pour que ce qu'il reste à vivre de l'après-midi révèle tout son sens, révèle celui qui est présent, celui qui nous y attend. Comme disait Claudel, « Tu n'expliques rien, poète, tu n'expliques rien, poète, mais toutes choses par toi nous deviennent explicables. » Donc ici on n'expliquera rien, on ne mettra peut-être même rien en lumière, on essaiera simplement de l'accueillir, simplement de la recevoir, parce qu'il est midi, il est midi comme nous le dit le poète, comme nous le dit Paul Claudel, il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Voilà, on n'ira pas plus loin que ce vers, on n'ira pas plus loin souvent qu'un verset, peu importe, il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Puisqu'aujourd'hui, pour cette première tentative, dimanche 8 septembre, le dimanche qui a pris le pas sur la nativité de la Vierge, eh bien rappelons-nous cet extrait de la Vierge à midi de Claudel, « Il est midi, il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer, Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander, je viens seulement, Mère, pour vous regarder, vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre Fils et que vous êtes là, rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. » Il est midi, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie.